Cette année, la célébration de la journée météorologique mondiale est placée sur le thème l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Notre pays est considéré comme étant l'un des plus vulnérables face aux effets de la variabilité et du changement climatique. En effet, les secteurs vitaux du développement socio-économique tels que l'agriculture, l'élevage, les transports, l'énergie, la santé et même les infrastructures sont fortement attributaires de l'évolution des paramètres météorologiques et climatologiques. Le gouvernement a fait des questions météorologiques et climatiques une priorité. C'est pourquoi il n'a ménagé aucun effort pour ériger la structure nationale en Agence nationale de la météorologie en âme. Cette mutation institutionnelle traduit la ferme volonté du gouvernement de renforcer les capacités opérationnelles de cette institution qui a pour mission la régulation, la réglementation, la planification, le contrôle et la mise en œuvre de la politique météorologique et climatique sur l'ensemble du territoire national. Dans un contexte de changement climatique marqué par une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes, il devient plus que nécessaire d'étendre la couverture des systèmes d'alerte précoces à l'ensemble de la population mondiale. Pour les pays en voie de développement qui en souffrent le plus, les alertes précoces sont un moyen essentiel pour l'adaptation au changement climatique et du développement socio-économique. C'est pourquoi, malgré le contexte actuel difficile, le gouvernement s'investit continuellement dans le renforcement de l'alerte précoce afin de garantir la protection des personnes et des biens. Honorables invités, mesdames et messieurs, la célébration de la journée météorologique mondiale de l'année 2023 mérite une attention particulière en ce sens qu'elle coïncide avec le 150e anniversaire de l'Organisation Météorologique Internationale et la 50e des créations de la météorologie nationale de notre pays. Créée en 1972, la structure aujourd'hui appelée Agence Nationale de la Météorologie a fourni d'énormes efforts durant ces 50 années. Afin de continuellement améliorer les systèmes d'observation et de surveillance des phénomènes dangereux à travers la mobilisation des ressources domestiques et le renforcement de la coopération internationale. C'est pourquoi, en cette année de célébration de son civilé d'or, je rends un grand hommage à l'ensemble de la communauté météorologique de notre pays, de l'observateur du village au pur technicien des différentes catégories, en passant par les cadres décideurs pour leur rôle historique dans la construction de cette œuvre immense aux enjeux planétaires. C'est l'occasion pour moi de saluer l'excellente collaboration entre le Burkina Faso et ses partenaires techniques, financiers et de développement, une coopération qui a permis à notre pays de se doter d'un des systèmes d'observation les plus modernes de la sous-région et de mettre ainsi en place des projets de renforcement de la résilience de nos populations face au changement climatique. Par ailleurs, il me plaît de rappeler que le Burkina Faso a entamé la mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national CDN et de son plan national d'adaptation au changement climatique PNA. Ces efforts du gouvernement visent l'amélioration de la résilience des populations et des secteurs stratégiques nationaux aux effets néfastes du changement climatique. Toutes ces actions entreprises pour le développement socio-économique des populations sont en phase avec les préoccupations de l'œuvre du gouvernement dans un contexte national marqué par une crise sécuritaire et humanitaire où le changement climatique apparaît comme un démultiplicateur des risques.